Musique Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de Sherlock Holmes contre Jack l'éventreur. Donc on était en route en fait, on retournait à la pension, seulement je ne sais plus très bien où c'était, oui c'était par là. Oh j'ai encore oublié de regarder comment il fallait faire pour courir, non c'est pas comme ça. Voilà, donc on devait retourner ici, puisqu'on avait fait en sorte que l'oncle de Lucie qui venait dormir ici, ait des médicaments à aller chez Lucie. On va voir s'il a retrouvé la sacoche que le policier avait perdue. Dans un autre MMO, dans un MMO, enfin je n'ai rien collé MMO, je suis joué aussi. Mais bon, on a déjà fait pas mal le coursier. Oh ça déconne un peu l'image. Donc pour l'instant il y a eu un meurtre, mais il y a eu deux autres meurtres bien avant. Pourtant normalement, Paulie, enfin la fameuse Paulie là, on attribue, on dit souvent que c'est le premier meurtre de Jack l'éventreur. C'est pas trop hein. Alors, quoi de neuf Monsieur Holmes ? Euh, quoi de neuf ? Oui, oui, quoi de neuf. J'étais ta sacoche mon brave. Il s'agit bien de la sacoche que vous avez perdue, n'est-ce pas ? Oui mais, quelqu'un a essayé de la forcer pour l'ouvrir, sans succès. Ah, maintenant la serrure est coincée. Peut-être vous... Faites voir. Aïe. Comment est-ce que ça marchait sans corps ? Ah, tourner. Ouais. Ah oui, alors on s'est changé de cadran. Ouais. Alors, si on dit que le 1 est en haut, j'en sais rien, absolument rien. Eh, oui, 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 bof. C'est pas terrible ça. Le 3, il est pas mal. Alors, ça, ça nous donne quoi déjà ? 1, 2, 3. Ah, il y a le 4 qui est mal foutu. 4, 1... 4, 5... Ah, merde. 1, 2, 3. Bon, là, on tourne en haut. Ah, je sens que... On va bien s'amuser avec ça. Ah, mais le 2, il est mal placé. Si on reprend le 1... Ça paraît pourri, ça. Il y a le 6 qui m'emmerde, là. Non, c'est pas bon. Aïe, 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 aïe. 1, 2, 3... 3... Ouais, bof. C'est pas terrible. C'est pas mal, ça, non ? Ouais, c'est fait. Ah, un grand merci, monsieur Holmes. De rien, mon ami, de rien. Alors, ces rapports. Pourquoi ne pas attendre le retour des inspecteurs ? Vous en apprendrez certainement davantage. Si j'avais voulu rencontrer les inspecteurs, je l'aurais déjà fait. Alors, donnez-moi ces rapports préliminaires. Et surtout, gardez-vous bien de mentionner ma visite à qui que ce soit. Est-ce clair ? Bon, d'accord. Si vous y tenez, voici les rapports. Merci. Bon, voyons voir ça. Avec une petite tasse de thé. Ah oui, Sherlock Holmes oblige, hein. Enfin, c'est du thé à la menthe, mais enfin, bon. Alors, meurtre de Paulie Nichols. 31 août 1888. Rapport d'autopsie. Sa gorge a été tranchée de la gauche vers la droite. Deux incisions distinctes se trouvaient sur la partie gauche. La trachée, l'œsophage et la moelle épinière étant sectionnées. Eh ben. Un bleu se situe sur la partie inférieure du maxillaire droit. Un autre bleu sur la joue gauche. L'abdomen a été ouvert. La paroi stomacale est lacérée. Et on trouve deux entailles sur les parties intimes. Un couteau à forte lame a été utilisé. Possiblement l'œuvre d'une personne gauchère. La mort a été instantanée. Eh ben. Ok. Avez-vous obtenu les rapports préliminaires ? Oui, nous les lirons sur le chemin. Rendons-nous maintenant sur les lieux du crime de Buxrow, Watson. Euh... Buxrow... On va quand même regarder la carte. Parce qu'un ne sait plus trop aussi. Pension miteuse, logement, dispensaire... Ah, c'est après le dispensaire. On va déjà aller au dispensaire. On continuera le reste à pied. Allons sur les lieux du crime de Buxrow, Watson. Euh... C'est par là. Normalement, ça devrait être ici. On est où ici ? Ouais, Buxrow. C'est bien ici. Mais que fabriquent tous ces gens ici, Holmes ? Apparemment, ils viennent voir le lieu du crime. Et nous ? N'allons-nous pas le voir ? Nous reviendrons cette nuit, Watson. Les circonstances seront idéales pour y mener nos petites expériences. De nuit ? Eh bien, Watson, nous voici sur le lieu du meurtre de Paulie Nichols. Imaginons la victime couchée à l'endroit où elle a été trouvée. Et essayons de relever le plus d'indices possible. Watson, vous êtes l'écrivain. Je vous charge donc naturellement de notre tableau de déduction. Il nous servira à établir des faits certains. Entendu, Holmes. Sauf qu'il fait noir. Comme dans ce que vous voulez, on va dire. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Pas de traces de sang. Ok. Pas de traces par terre. Le sol est boueux. On va regarder sa main. Il y a un bonnet noir près de la main gauche. Un bonnet. Le corps était sur le dos. Les jambes droites étaient légèrement écartées. La chute était remontée jusqu'au milieu du corps. La main gauche touchait la porte des étables. Le corps était encore chaud. Pour les détails sur les blessures infligées à cette pauvre femme, relisons les rapports préliminaires. Voyons de plus près cette pauvre femme. Ok. Une petite mare de sang de 6 pouces de diamètre. Sa robe a été déchirée, mais... Ok. La gorge a été tranchée de gauche à droite. Il y a deux incisions. Deux incisions. Il y a un bleu, là. Il y a un bleu sur le maxillaire droit. Ça va être mis dans le rapport, ça. Là aussi. Il y a un bleu sur la joue gauche. La langue est gonflée. Une petite mare de sang de 6 pouces de diamètre. Ouais. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Il y aurait quelque chose sur les pavés ? Je ne me dirais pas, hein. Le nez. Mais... Rien spécial. Rebe déchirée. Clavicule, robe... Je ne vois rien d'autre, moi. On va déjà regarder ça. Je dois avoir raté quelque chose, à mon avis. Pardon. C'était quoi, ça, encore ? Si on regarde un peu le tableau des déductions, qu'est-ce qu'on a déjà ? On va voir. On y verra plus clair, déjà, comme ça. Une petite mare de sang. Un bonnet noir. Alors, apparemment, les indices, on les a tous, je pense. Ah non, non. Ah oui, il y a tout ça encore. Pas de sang sur les murs. La victime a été égorgée. Donc, ça pourrait dire que... La victime n'a pas été égorgée debout. Je ne suis pas un spécialiste, mais bon. Je suppose que sinon, ça aurait giclé. Une petite mare de sang. Le sang ne s'est pas écoulé en jet puissant. On va toujours mettre ça. Le sol sale et mouillé. Est-ce qu'il y a eu relation ou pas ? Pas d'autres, non. On va toujours dire qu'il y en a une. On verra. Ici. Nicole s'était morte avant d'être couchée et gorgée. Non. Nicole s'a été tuée et gorgée. C'est rouge, donc ça veut dire que ce n'est pas bon. On va toujours voir les autres indices. Donc, le corps était encore chaud. Aucune trace sur le sol. Le meurtrier a ouvert l'abdomen de Paulie Nichols. La victime. Ouais, comme ça. Ouais, mais d'un autre côté, la victime n'a pas été traînée. Ouais, bon. On verra, on verra. La langue a été gonflée. La gorge a été tranchée. Si la langue a été... La langue gonflée, ça veut dire quoi, ça ? Bon, ça a eu lieu sur place, ça, c'est sûr. Étranglée. Étranglée. Ouais, ok. La victime a un bleu. Ouais, avec les doigts, hein. Enfin, peut-être. On va retourner là-bas. La victime a été égorgée, ouais. La victime n'a pas été égorgée debout. Le meurtrier a voulu vider la victime de son sang. Je sais pas, j'essaye un peu tout, là, parce qu'il y a des trucs. Le meurtrier a jeté de l'eau par terre. Sûrement pas. Il n'y a pas pu avoir de relation à terre. Nicole était morte. Nicole s'était morte avant d'être couchée et égorgée. Non, je pense pas, moi. Ah, il veut pas, hein. Pas de sang sur les murs. La victime a été égorgée, c'est sûr, quoi. Doucement. Nicole s'était morte avant d'être couchée et égorgée. Il y a une petite marre de sang. Comme ça. Relation, je n'en sais rien du tout, quoi. On va dire non. Ah, c'est dingue, ça. Le corps était encore chaud. Qu'il y a une trace sur le sol. Le meurtrier a ouvert l'abdomen. Le crime a eu lieu sur place. Nicole s'a été étranglée. Ouais. Donc, il a d'abord étranglé, quoi. La victime n'a pas été égorgée debout. Ça, j'en suis sûr. Nicole s'était morte avant d'être couchée. Ah. Ouf. Ah. Ouais, donc, il a d'abord étranglé. Et il l'a égorgée après, quoi. Quand elle était sur le sol. Il doit me manquer un indice encore. Pas de traces par terre. Le sol est boueux. Ouais. Ça peut être qu'ici, quoi. Voyons de plus près cette pauvre femme. Une petite mare de sang de 6 pouces de diamètre. La gorge a été tranchée de gauche à droite. Il y a deux incisions. Il y a un bleu sur le maxillaire droit. Il y a un bleu sur la joue gauche. La langue est gonflée. Ouais. Ah, je suis sûr que j'ai raté un truc, quoi. Mais quoi ? Ou alors c'est un truc ici au sol ? Ah, c'est pas vrai. Déjà que je cale, quoi. Une petite mare de sang de 6 pouces de diamètre. Ou alors j'ai tout trouvé, mais ça me semble bizarre, quand même. Ah, ici, c'est quoi ça ? Le meurtrier a baïonné la victime en serrant très fort. Ouais. La victime a un bleu sur le maxillaire droit. Maxillaire droit, il est en face. Non, il ne l'a pas battu. Il doit manquer un indice, quoi. Ouais. Je pense. Il doit manquer quelque chose. C'est dingue, ça. C'est embêtant. C'est quoi, ça ? Il n'y a qu'un seul lampadaire allumé dans cette rue, Watson. Cet endroit est particulièrement mal éclairé. Ah. Je crois qu'on a un nouvel indice. On va ouvrir le tableau. Qu'est-ce qu'on a de neuf ? Ah, ici. Alors, on n'a pas tout trouvé, effectivement. Cet endroit est désert, Holmes. Les prostituées ne seront ici que pour exercer. Bien, Watson. Nous avons relevé tous les indices possibles, je pense. Nous allons maintenant tenter de reconstituer la scène du meurtre. Approchez-vous, Watson. Je dois vous maquiller. Vous plaisantez, Holmes ? Non, pas du tout. Je me sens ridicule, Holmes. Maintenant, Watson, venez devant moi. Vous allez jouer le rôle de la malheureuse et moi celui du meurtrier. Essayons de reproduire les faits dans l'ordre, afin que le résultat final corresponde sans doute possible à la façon dont a été tuée Pauline Nichols. C'est Pauline. Pauline, Pauline. Elle était d'abord debout. Puis... C'était... Manu. Avec la main gauche. C'est l'autre main, alors. Le cou. Position de Jack. Ça donne quoi, ça ? Cette position est improbable. Ah oui, ok, on va arrêter, on va arrêter. Bon, on le met couché. On prend le couteau. La main gauche. Le cou. Cette position est improbable. Ah. Ok. Mets-toi devant, alors. Le meurtrier a eu l'espace nécessaire pour infliger les blessures au cou. Et l'endroit des blessures correspond à l'utilisation de la main gauche. Ça, c'est pas mal. Donc, maintenant, on met debout. Avec les mains. On va mettre la main droite. Oui, c'est peut-être comme ceci que les choses se sont passées. Chutat. Mon cher Watson, maintenant que nous avons relevé tous nos indices, il ne nous reste plus qu'à les soumettre à nos hypothèses les plus vraisemblables, afin d'en déduire, d'en déduire des faits. Allez, on y va. Les prostituées ne se rendent dans cette rue que pour exercer. Donc, la victime tenait son bonnet à la main au moment du meurtre. Ouais, puisqu'on se souvient que... Oui, il avait parlé de ses cheveux. La victime n'avait pas peur. Ok, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau ici ? Le meurtrier devait être assis sur la victime avec le couteau dans la main gauche. La main droite du tueur a empêché la victime de crier. Le tueur a empêché la victime avec la main droite. Le tueur a empêché la main gauche. L'assassin de Penicolls est gaucher. Ça va pas l'air d'être juste. Est-ce qu'il est grand ? J'en sais rien. Il est fort. Non, il est grand alors. Non plus. Ok, donc on s'est planté. La gorge a été tranchée de gauche à droite. De gauche à droite. Non mais c'est qu'il était... Il était derrière. Bizarre ça. De gauche à droite. Si t'es gaucher et que t'es devant quelqu'un, c'est de droite à gauche. Ils sont bizarres. C'est une femme. Ce boulot a été causé par une forte pression des doigts. Le meurtrier était devant elle pour l'étrangler. Et il y a eu une relation debout. Les deux mains. Clame à droite. La victime était certainement morte avant d'être couchée. Le cœur arrêté, le sang s'est écoulé sous l'effet de la gravité. Et pas âgé puissant, qui aurait tâché la moitié de la rue dans le cas contraire. Merci, Holmes. Je comprends pourquoi vous m'aviez dit de ne pas changer de costume. Vous rendez-vous compte que nos agissements n'ont alarmé personne ? Le commerce de la victime était des plus discrets. En agissant en silence, nous avons confirmé une chose. Le crime a bien eu lieu ici. La victime et son meurtrier ont pu venir ici sans faire de bruit. Et par la suite, l'assassinat a pu être commis sans que soit proféré le moindre cri. Venez, Watson. Rentrons chez nous. Nous n'avons que trop traîné dans cette sinistre ruelle. Alors, mon cher Watson, cette journée et cette nuit passée à Whitechapel ont été riches en enseignements, n'est-ce pas ? Une aventure que je ne relaterai certainement jamais. Être dans la peau de cette pauvre femme, je préfère ne plus en parler. Mais avons-nous vraiment appris quelque chose sur le meurtrier ? Certainement un homme, vu la force nécessaire. Nous ne possédons guère d'éléments, en tout cas pas plus que la police. Mais à mon avis, l'inspecteur Aberlein garde une ou deux cartes dans sa manche. Non, non, non. Je veux parler des faits et de ce qu'on peut en tirer. Nous savons où ce crime a été commis et dans quelles conditions. J'aimerais vous interroger sur le mobile possible du crime. Selon vous, Watson, qu'est-ce qui a bien pu pousser le meurtrier à agir de la sorte ? Alors ? Le vol peut-être ? J'ai du mal à croire que quelqu'un se soit acharné de cette façon sur la pauvre polie, dans le seul but de lui dérober quelques pièces. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La vengeance ? La vengeance, Holmes ? La vengeance est un mobile possible, mais avec une nuance. Nous avons toutes les raisons de penser que la victime considérait son meurtrier comme un simple client. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? La folie, la magie noire, l'amour... Un crime passionnel. Ah, l'amour peut certainement entraîner bien des drames, mais nous avons considéré que la victime ne connaissait pas son agresseur. Donc, il nous reste... La folie... La folie meurtrière, Holmes. Il est indubitable que la personne ayant fait subir tout ceci à Paulie Nichols n'a pas toute sa raison. Donc là, c'est possible. La magie noire ? Je suis assez peu férue d'occultisme et de magie noire. Laissons donc le bénéfice du doute à ce mobile. Et voilà. Élémentaire. Bien, Watson. Je crois que nous avons fait le tour de la question. Allez prendre du repos. Nous en reparlerons plus tard. Ah ! Il semblerait que l'enquête avance, Holmes. Le star d'hier nous apprend qu'un suspect serait entre les mains de la police. Un homme d'une bien sinistre réputation. J'allais vous accompagner dans votre élan d'optimisme jusqu'à ce que vous m'appreniez que la bonne nouvelle venait de la presse, Watson. Ils n'ont quand même pas été inventés que la police détenait un suspect, ni la pléthore d'agressions qu'on lui attribue. Vous aurez une réponse précise à ces deux questions dans moins de 50 secondes, Watson. Pardon ? Entrez, inspecteur. Bonjour. Bonjour. Cher Watson, laissez-moi vous présenter l'inspecteur Aberline. Inspecteur, voici le docteur Watson. Inspecteur. Que nous vaut l'honneur de votre présence, inspecteur ? J'ai appris que vous vous étiez rendus tous deux à Whitechapel il y a quelques jours. Votre venue, vous en êtes conscient, coïncide avec une affaire des plus graves. Que nos services de police ont toutes les peines du monde à élucider, et qui créent une forte tension dans le quartier. Mais pardonnez-moi, n'avez-vous pas arrêté quelqu'un ? Un certain tablier de cuir ? Absolument pas. L'homme qui se cache derrière ce surnom est en effet activement recherché par nos services. En outre, rien n'indique pour l'instant qu'il s'agisse du meurtrier de Bugs Row. Ah, voilà votre lanterne éclairée, Watson. À notre tour de répondre aux interrogations de l'inspecteur Aberline. En effet, je serai bref et clair. Avez-vous l'intention d'enquêter sur cette affaire ou avez-vous vous-même déjà commencé ? C'est pour rendre service à un ami que je me suis rendu à Whitechapel. Nous avons, en curieux, pris connaissance des rapports préliminaires, et nous nous sommes rendus sur les lieux de crime. Nos conclusions sont assez maigres, à l'instar des indices exploitables. N'ayant pas été officiellement mandaté par un client, je crois que mon intervention dans cette affaire s'arrêtera là. Ah, ça revient. Pour être franc, vous mettez une épine du pied en vous écartant de cette affaire. Notre image n'est malheureusement pas très bonne, sans parler de ce que la presse nous fait subir. Or, si du jour au lendemain on apprenait que vous êtes sur l'affaire, les gens se détourneraient de nous. Me presseraient, me submergeraient, et enfin me rendraient responsable d'un échec inéluctable dans ce cas de figure. Or, ni vous ni moi ne souhaitons que cela se produise. Je sais que votre temps est précieux, inspecteur. Je vous ferai passer une note sur mes conclusions tout à l'heure. Avec plaisir, messieurs. Pensez-vous qu'il trouvera l'assassin ? Les chances sont minces pour ne pas dire nul. Cela fait sept jours maintenant. À moins d'une confession du meurtrier lui-même... Et vous ne comptez pas aller plus loin ? Vous avez entendu l'inspecteur, Watson. Ma présence à Whitechapel serait pénalisante. Ce qui ne veut pas dire que nous laissons tomber l'affaire. Comment ça ? L'inspecteur a parlé de moi, mais pas de nous. C'est vous, Watson, qui allez mener l'enquête cette nuit. C'est vous, en personne, qui allez apporter au commissariat la petite note que je vais rédiger et qui contient nos conclusions. Sur place, malgré l'heure tardive, rien ne vous empêche de vous renseigner sur ce fameux tablier de cuir. Ah, alors... Le tablier de cuir, donc c'est le star. Le tablier de cuir depuis... Le tablier de cuir... Le tablier de cuir depuis plus de six ans. On recommence, hein, désolé. Il a manqué la première page. Le tablier de cuir. La terreur que le souvenir du meurtre de la pauvre Nichols fait régner sur le quartier ne paraît guère s'atténuer. Quantité de travailleuses de la nuit vivent dans l'angloisse du tablier de cuir. Mike, un épicier de George Yard, connaissait le tablier de cuir depuis plus de six ans. Il nous affirme que l'homme est incontestablement fou et que quiconque le rencontre en face à face peut s'en rendre compte. Ses yeux bougent sans arrêt et il ne regarde jamais personne en face. Le tablier de cuir habitait dans une pension au coin de son épicerie et fut mis d'or il y a quelques mois. Ok. Donc, on va rester un peu tout près du feu. Voilà. Ben écoutez, je pense que on va s'arrêter là pour cet épisode. La prochaine fois, on ira à la recherche de ce fameux tablier de cuir qui allait être un suspect possible. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, jouez bien. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada